Le 19 juillet 2019, l'Algérie est sur le toit de l'Afrique. Grâce à un but de Bounedja, en tout début de match, les Fénèques s'imposent un but à zéro face au Sénégal et remportent la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 29 ans. Depuis, l'équipe entraînée par Jamel Belmadi est tout simplement imbattable et enchaîne les bons résultats à tel point que le 8 octobre dernier, après une victoire face au Niger, l'Algérie a enchaîné un 30ème match consécutif sans défaite, effaçant le précédent record d'une nation africaine jusqu'ici détenue par la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a moins de 4 ans, en 2017, la sélection algérienne était au fond du gouffre après une canne ratée et une élimination d'Elepoul, suivie d'une défaite face au Cameroun, la privant d'une qualification pour la Coupe du Monde Russe, une première depuis 2006. Entre niveaux catastrophiques, joueurs peu impliqués et instabilités au poste de sélectionneur, l'équipe était alors au centre de la tourmente, au centre des critiques. Alors comment l'Algérie est passé de nation non qualifiée pour la Coupe du Monde et éliminée dès le premier tour de la canne à champion d'Afrique invaincu depuis plus de 30 rencontres, comment Jamel Belmadi a transformé cette équipe ? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce huitième de finale qui va opposer l'Allemagne à l'Algérie, futur adversaire de l'équipe de France. C'est terminé, c'est terminé, il faudra disputer une prolongation. C'est terminé, l'Allemagne se qualifie. Si cette nuit-là, par sa fougue et son abnégation, la sélection algérienne a impressionné le monde football, en tenant tête à ceux qui deviendront champions du monde pendant une rencontre presque hors du temps, l'après-Brésil sera, pour les Fenech, un dur retour à la réalité. Acclamé par le peuple algérien et une partie de la presse, le sélectionneur Vahid Aliudic ne prolonge pourtant pas son contrat avec les Verts, expliquant notamment sa décision par les relations tendues qu'il entretenait avec le président de la fédération algérienne. Or cette décision va plonger peu à peu l'équipe dans une période difficile. En effet, emmené par Christian Gourcuff, qui va remplacer Aliudic avec un objectif clair, atteindre le dernier carré de la Cannes 2015, les Fenech vont finalement être sortis dès les quart de finale de la compétition par le futur vainqueur ivoirien, une véritable déception. Et si l'équipe enchaîne ensuite les performances correctes sur le terrain, le sélectionneur, soutenu par ses joueurs, va pourtant décider de démissionner de son poste en avril 2016, en raison une nouvelle fois de discorde avec la fédération algérienne, mais aussi ici avec la presse sportive du pays. Ainsi, pour la deuxième fois en deux ans, la sélection algérienne voit donc son coach démissionner, en grande partie en raison de la politique et des relations tendues que ce dernier entretenait avec la fédération algérienne de football. En mai 2016 donc, Nabil Negis, tout juste nommé sélectionneur par intérim, va remporter avec la sélection le match face au Seychelles, et va permettre au Fenech de se qualifier pour la Cannes 2017. Mais malgré la qualification, une nouvelle fois la sélection va connaître un changement d'entraîneur, puisque le coach algérien ne va pas voir son intérim prolongé, et va être remplacé par le serbe Milovan Rajevac, qui lui aussi ne va pas faire long feu à la tête de la sélection, puisqu'il démissionne en octobre 2016, soit seulement 4 mois après sa nomination, et surtout à 3 mois seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et si finalement dans la panique, le belge Georges Likens est nommé dans la foulée, la Cannes 2017, comme on pouvait s'y attendre après cette valse des entraîneurs, va être une nouvelle désillusion pour les Fenech, éliminée dès les poules, après une 3ème place décevante derrière le Sénégal et la Tunisie. Or depuis le début de la vidéo, je pense que vous l'avez compris, dès que quelque chose ne va pas dans la sélection algérienne, dès qu'il y avait une contre-performance, et bien la fédération a décidé tout simplement de changer d'entraîneur. Ainsi, après la Cannes 2017, un nouveau changement de sélectionneur a lieu, mais évidemment la situation des Fenech ne va pas s'améliorer, et pire encore, l'équipe va connaître une nouvelle désillusion, avec une défaite 2 buts à 0 face au Cameroun, une défaite synonyme de non-qualification des Algériens pour la Coupe du Monde en Russie. Ainsi, pour la première fois depuis 2006, les Fenech ne participeront pas à la Coupe du Monde. Et si les raisons de cet échec sont nombreuses, avec notamment le manque d'implication d'une partie des joueurs cadres, la principale explication aux performances décevantes de l'Algérie restera sans doute l'instabilité qui règne au poste de sélectionneur. En effet, c'est cette instabilité qui empêche d'un côté tout projet de jeu de naître à long terme, mais qui rend aussi d'un autre côté impossible la naissance au sein des Fenech d'un groupe soudé et solidaire, tant les changements d'entraîneurs vont provoquer également un turnover au niveau des joueurs sélectionnés. Ainsi, c'est bien les décisions de la Fédération Algérienne qui vont plonger la sélection dans un cercle vicieux, mais cela va changer à l'été 2018. Au cœur de la tourmente donc à l'été 2018 et en plein marasme, les Algériens, loin de la Russie, vont voir un nouveau sélectionneur être intronisé par la Fédération en la personne de Djamal Belmadi. Et si beaucoup de supporters des Fenech n'attendent pas grand chose de son arrivée, tant la situation de la sélection semble instable et perdue, le nouvel entraîneur va introduire de profonds changements au cœur de la sélection qui vont la faire évoluer de manière plus que positive. En effet, dès l'officialisation de sa signature, le nouvel entraîneur Djamal Belmadi décide de restructurer l'équipe aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. Son objectif est alors de créer un véritable groupe soudé, un groupe motivé et qui tire dans le même sens, sans qu'aucun élément perturbateur ou joueur non réceptif à son discours ne reste dans le groupe. Celui qui ne se donnera pas à fond en sélection, il ne sera plus convoqué et cela quel que soit son statut et le club dans lequel il joue, déclare-t-il alors à son arrivée. Faouzi Goulam qui évolue alors pourtant à Naples et ainsi écarté de l'équipe, tout comme Nabil Bentaleb, joueur de Schalke 04. En mettant de côté, je cite, « ces joueurs qui étaient installés confortablement, qu'ils fassent de bonnes ou de mauvaises performances selon les termes du sélectionneur », Djamal Belmadi met alors en place au sein du groupe une concurrence saine et loyale qui va pousser l'équipe vers le haut et qui va créer en son sein une culture de la gagne aujourd'hui centrale. D'ailleurs, dans ses premières conférences de presse en 2018, le nouveau sélectionneur affiche un objectif clair, non plus celui d'atteindre le dernier carré de la canne comme c'était fait par ses prédécesseurs, mais bien celui de remporter la canne 2019. Il a su nous dire les choses qu'on devait entendre et on a su les entendre. C'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs et chacun a envie de tout donner pour lui, a récemment déclaré Alexandre Ukidja au micro de RFI. Et rapidement, cette nouvelle méthode va permettre au sélectionneur de bâtir une équipe compétitive et performante, aussi bien défensivement qu'offensivement, une équipe qui croit en elle tout simplement et qui croit en ses capacités. Ainsi, malgré une défaite 1-0 face au Bénin en octobre 2018, l'Algérie va ensuite enchaîner les matchs sans défaite, en battant notamment le Qatar, la Tunisie ou encore le Mali, des victoires qui vont permettre au Fenech de se qualifier pour la canne 2019 et surtout de redevenir, peu à peu, une grande nation du football africain. Car en effet, en Égypte, où se joue la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'équipe algérienne va impressionner par sa force tactique, également par sa force mentale. Vainqueur du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie en poule, l'Algérie va ensuite disposer aisément de la Guinée, puis va battre la Côte d'Ivoire en quart, avant d'affronter le Nigeria en demi-finale. Et au terme d'une rencontre haletante et disputée des deux côtés, les Fenech vont décrocher leur qualification pour la finale après un coup France-plandide de Rayad Mahrez à la 95ème minute de jeu. Qualifiée donc pour la finale de la compétition pour la première fois depuis 29 ans, l'Algérie va débuter la rencontre de la meilleure des manières face au Sénégal avec un but précoce de Bounedja. Et si le reste de la rencontre est âpre, les Algériens vont tenir le score et vont donc s'imposer un but à zéro, une victoire qui leur permet alors de remporter la Cannes, une véritable consécration pour Belmadi, pour son équipe et pour sa méthode. Ainsi, en seulement une année de travail, Jamel Belmadi a donc totalement transformé la sélection algérienne, transformant une équipe d'eau mûre en perdition et en manque de confiance, en une équipe tout simplement invaincue et imbattable. Et aujourd'hui, près de deux ans après la consécration africaine, l'Algérie est toujours invaincue et a récemment enchaîné un 30ème match consécutif sans défaite, un véritable exploit. Alors, combien de temps cette série d'invencibilités pourra durer ? On va suivre ça de très très près. En tout cas, merci l'équipe, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur des sélections nationales ou même sur des clubs. Si vous avez des idées, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. L'équipe, c'était Val. Peace ! Sous-titrage ST' 501